Salut les filles, j'espère que vous allez bien! Aujourd'hui, je vous montre comment faire cette coiffure-là, ce chignon bouffant, romantique, que j'aime vraiment beaucoup. J'aime la porter autant tous les jours que pour des sorties un petit peu plus chiques ou même pour votre bal de fin d'études, parce que ça s'en vient, veux, veux pas. C'est vraiment facile à faire, j'espère que ça va vous plaire comme petite coiffure. Et sur ce, on commence avec les étapes. On va commencer par venir créer des sections dans nos cheveux, donc deux petites à l'avant, donc en voici une, ensuite la deuxième, et à la fin, il va y en avoir trois. Donc deux à l'avant et le reste des cheveux à l'arrière, donc comme ceci, donc en voici deux un peu plus minces, et le reste des cheveux est à l'arrière. Avec ça, on va venir créer un chignon. Donc vous pourriez crêper le dessus de votre tête, mais je n'en ai pas besoin. Le chignon ici est de style décontracté, donc n'y allez pas avec le style ballerine, avec la laque, non, non, c'est pas ça qu'on veut. Et on va venir ouvrir le chignon pour créer du volume. Dans le fond, on va venir rattacher les cheveux à la tête avec des pinces plates ou communément appelées des bobby pins. Moi, il m'en faut quatre, environ quatre ou cinq pour bien rattacher mes cheveux. Et c'est ça, donc dans le fond, c'est juste rattacher le chignon conneau vert à la tête. Oui, il va y avoir des petites mèches, c'est normal, rattachez-les, c'est pas grave. Et quand c'est fait, le chignon devrait ressembler à ça. Donc ça va être un gros chignon, ça va être très joli. On va mettre juste son fond, ça fait qu'on ne voit pas très bien, mais c'est pas grave. Donc, quand c'est fait, on n'oublie pas les cheveux qui sont à l'avant. On prend une section qu'on sépare en deux et la mèche qui est le plus à l'arrière, on va la tourner sur elle-même. Quand c'est fait, on va venir passer cette mèche-là au-dessus du chignon et les extrémités vont, devraient arriver à la nuque. Et on va les y attacher juste là. Même chose pour le côté droit. Donc on sépare la mèche en deux. Et la mèche qui est la plus à l'arrière, on la tourne sur elle-même. Et quand c'est fait, on va venir, tout comme l'autre, la passer au-dessus du chignon et rattacher les extrémités à la nuque, avec une bob-épine toujours. Ensuite, la pombelle, la mèche qui reste, je vais la tourner, mais un peu moins, pour varier la texture. Et oui, je vais encore l'attacher sur le côté de la tête et je la passe toujours par-dessus du chignon. Cette coiffure-là se réussit mieux quand on a les cheveux frisés, parce que justement, les cheveux ont de la texture déjà, mais rien ne vous empêche de la faire avec des cheveux plats, ça va être tout, ça va être quand même très joli. Donc, on attache la dernière mèche au chignon, et maintenant, on va juste venir rattacher les extrémités des cheveux qui n'ont pas été inclus dans le chignon, ou quand on a entortillé les mèches. Donc les bob-épines, elles vont faire le travail. Et maintenant, de face, on s'assure que tout est égal, qu'il n'y a pas trop de petites mèches qui dépassent. Si vous aimez le look décontracté, merci, allez-y, laissez des petites mèches. Moi, ce n'est pas le look que je recherche aujourd'hui, mais ça ne dérange pas. Et quand toutes les petites mèches ont été sécurisées, c'est terminé. C'est une coiffure très simple que j'aime beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de texture, il y a beaucoup de mouvement dans les cheveux, puis j'aime beaucoup ça. J'espère que ça vous plaît. Si vous voulez plus de coiffure, laissez-le-moi savoir. Et si vous la refaites la coiffure, envoyez-moi une photo. C'est tout, bye les filles! Sous-titrage Société Radio-Canada